Salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une review dédiée aux trépieds vidéo. J'en avais déjà parlé sur une de mes précédentes vidéos sur le modèle Second Wave, modèle 13. Et cette fois-ci, c'est au modèle 20 de la gamme qu'on s'attaque. Et comme d'hab, c'est juste après le générique. Alors, j'ai profité d'un tournage près de Lyon pour vous faire quelques images sur ce nouveau trépied. Au niveau de la référence, il s'agit du Second Wave modèle 20. Et je ne suis toujours pas déçu par cette marque. J'étais déjà super fan de son petit frère, le modèle 13. C'est clairement un très bon trépied professionnel. Les choses que j'apprécie fortement, c'est de retrouver encore cette barre télescopique qui est extrêmement pratique et qui permettra de faire des mouvements très fluides. Un trépied très complet qui dispose aussi d'une tête fluide. Ce modèle 20 propose un plateau bien plus long et est fourni avec une vis 1 quart et 3 huitièmes. Ce trépied pourra prendre en charge des configurations allant jusqu'à 20 kg. Pareil pour le déblocage, toujours intuitif. Les finitions sont propres et ils s'enclenchent parfaitement. Et elles disposent toujours d'une bonne sécurité. Sur la face arrière, une roue crantée et qui offre plusieurs niveaux de pression sur la tête. Donné pour un poids de 6,8 kg, il offre une très bonne prise au sol. Il se dépliera en plusieurs tailles avec ses pieds sur 3 segments et atteindra le 1,69 m et 54,5 cm replié. Concernant le sac de transport, perso c'est du jamais vu. Un sac aussi complet. Une vraie surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça sur les photos. Il offre des mousses épaisses et renforcées. Une grande poche intérieure pour lui laisser notice, visserie, clé. Et proposera plusieurs systèmes de tenues. Double poignée, sangle épaule et même sac à dos. La fonction sac à dos est géniale et très confortable. En conclusion, ce combo pieds plus tête plus sac de transport est pour moi de qualité supérieure. Ce pied se range dans la gamme des trépieds professionnels et à l'heure où je fais cette vidéo, il est aux alentours des 900 euros. Ce qui le rend super accessible par rapport aux trépieds de la même gamme bien sûr. Comme d'habitude, je vous mets en description des liens pour avoir accès au site internet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Restez stable, faites des images fluides et à bientôt sur de nouvelles vidéos. Ciao !